... Rapport parlementaire, table ronde, campagne de communication, la pauvreté s'invite dans le débat européen. Et pour cause, elle affecte un habitant sur six au sein de l'Union. Quel est l'état des lieux ? ... L'Europe a beau être l'une des régions les plus prospères au monde, 17% de sa population, soit 84 millions de personnes, vit actuellement sous le seuil de pauvreté. Avec les personnes âgées, les jeunes de moins de 17 ans sont les plus exposés au risque de pauvreté. A noter également l'augmentation du nombre des travailleurs pauvres. 8% des actifs européens ne gagnent pas suffisamment pour subvenir à leurs besoins. La pauvreté se traduit aussi par un accès plus difficile à la santé, au logement, à l'éducation. Autant de secteurs susceptibles d'être les premiers à faire les frais des mesures d'austérité prises par les États membres, dénonce l'eurodéputé Pervenche Bérès. Sur l'accès aux services publics, c'est une chose qui, moi, me préoccupe beaucoup aujourd'hui. Parce que je vois que les efforts de réduction des dettes des États membres risquent de se traduire par une diminution des moyens des services publics. Or, il n'y a pas de lutte possible contre la pauvreté s'il n'y a pas d'accès aux droits élémentaires. Garantir le droit des plus démunis à vivre dans la dignité, c'est aussi le leitmotiv du directeur du réseau européen anti-pauvreté. Outre les déclarations d'intention de la classe politique, ce militant attend des actes, et vite. On sait que l'inégalité n'est bonne pour personne dans la société, et nous sommes en train de construire une Europe très précaire, qui perd confiance dans ses institutions. Et la seule façon dont nous pouvons retrouver cette confiance, c'est de nous focaliser encore plus sur cette question de redistribution, de lutte contre la pauvreté, les sans-abris, de lutte contre le lien entre l'immigration et la pauvreté. En juin dernier, les 27 se sont engagés à réduire le taux de pauvreté de 25% d'ici à 2010, ambitieux revus à la baisse par rapport à la stratégie de Lisbonne. Pour en savoir plus, Europe Direct, c'est un numéro vert, un site web et un bureau d'information près de chez vous.